bon c'est une tentative avec ces nouvelles appareils une petite balade donc à droite de l'état de moque à l'envers l'est c'est ça il ya un petit chemin qui longe voilà la jungle donc je suis au jour 4 de mes amusements forestiers jongloïdes et c'est ça je me tape ça depuis quatre jours pendant des heures partout où je vais et il faut bien dire que c'est sublime nature connexion avec les esprits jambillon les fleurs ça fait pas long feu il ya des trous alors là je pense que ces trous là fort aussi que ce soit des trous de bombe parce que pas trop de raisons qu'il y ait des trous au niveau à géologique voilà ça c'est la jungle voilà il ya quand même un chemin c'est ça le premier jour verta dit tout et pas de chemin spécialement si c'était un chemin malicieux il semblait dire rien je pas et puis finalement c'était pas spécialement un choix assez joli aussi j'ai vu ça là je suis déjà venu ici l'autre fois puis c'est là que mon appareil photo a rendu l'âme et toutes les tout ce que j'avais pris toutes les prises de vue l'histoire voilà donc je connais un peu quand même donc en amont de la la chute et puis là ce qui m'intéressait l'autre fois je me suis arrêté là après c'est les cafés y est il y a une colline et il semble que on peut avoir une je vais avoir une vue depuis la colline non pas une jolie vue mais mais informative parce qu'en fait je suis j'ai trouvé ça presque par hasard je cherchais une ferme s'appelle give form non give garden je trouvais que le nom était très beau je suis dit je vais aller voir ce que c'est qui sont ces gens qui appellent leur endroit donc là ça c'est il ya plus de jungle qu'est ce qu'ils vont faire à ce qu'ils vont encore faire du mantone du tapioca je suis pas sûr peut-être que c'est pour replanter du nouveau café c'est pour du tapioca ça va être encore là la destruction la destruction de la terre en quelques années il y a plusieurs hectares de destruction dans la voyons 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 si il ya une vue je suis au top physiquement quatre jours de montée descente montée descente dans la jungle les trucs glissant s'accrocher aux lianes formidable pour quelqu'un qui a plus d'épaule ni de genoux pas si mal à une maison je me disais bien qu'il allait avoir un truc maison assez balèze alors parfois en montant c'est dur parfois en descendant c'est encore plus dur parce que ça ça glisse voilà ça glisse pas ça ces terrains là ça glisse pas mais parce qu'ils sont pas assez lavé oh bah ça c'est guide garden en fait guide garden est juste derrière voilà alors je pensais y aller mais du coup j'ai pas besoin d'y aller en tout cas pour un scooter oh bah y'a un gros bassin un gros bassin de flotte une rétention d'eau d'ici y'a pas de pont il ya un raft non là bas qu'est ce que c'est non c'est un des petits débarcadères pour se laver pour se baquer ah non il n'y a pas besoin si un pont naturel là il ya un bras de qu'est ce que fait la rivière alors c'est pas rouler c'est quoi ce truc là c'est un étang ou alors voilà voilà une petite découverte en direct comme ça je vais pas avoir besoin d'y aller il n'y a pas besoin d'y aller en moto parce que j'ai glissé tout à l'heure je n'avais pas avancé ça patinait alors voilà les gars on est où on est là tas de kilomètres 4,45 tchampi on s'appelle tadmok en fait et en fait on est là et après donc là on est au bassin voilà justement que j'avais repéré sur le satellite le bassin avec give garden je pensais passer par cette route là mais finalement je suis arrivé à pied et là il ya peut-être une autre waterfall tu as w point d'autorogation un poil en haut donc je vais descendre et puis je vais voir et puis peut-être un petit pont là bas voilà bon bah c'est intéressant encore une bonne pioche une bonne pioche bon allez ça c'était sympa bon où est-ce que ça s'éteint c'est un nouvel appareil je ne suis pas tout gros plan petit plan au sud c'est le soleil